Musique Sinon vous avez déjà pensé à l'application ? Ah bah oui Merci Il y a de parisien ? Et on peut aller sur l'application Bonne idée Bonjour Bonjour c'est moi Vous aurez notre exemplaire du parisien ? Non je suis désolée Je viens de prendre le dernier Mais si vous voulez vous pouvez utiliser l'application Ce sera plus simple Ah bah oui c'est une bonne idée Je vais regarder sur mon téléphone Merci à vous Je vous en prie Bonjour Bienvenue au parisien Aujourd'hui nous allons vous parler de la nouvelle application mobile Et ce sont les équipes du parisien Qui vont vous expliquer comment elle a été conçue Et pourquoi elle est innovante Nous sommes partis d'un constat simple Quatre utilisateurs sur cinq du parisien nous lisent sur smartphone Il était donc primordial de réussir à les fidéliser Et de créer une nouvelle plateforme mobile Innovante et nouvelle Puisque notre précédente plateforme n'avait pas évolué depuis des années Nous nous sommes fixés trois objectifs Le premier avoir une hiérarchisation de l'information plus claire Le second une identité forte du parisien sur le numérique Et le troisième la croissance de nos abonnés numériques Et faire en sorte que l'application mobile soit leur média préféré La refonte de l'application s'inscrit complètement dans le projet le parisien 200 000 Qui est un projet stratégique pour le titre Qui vise à atteindre 200 000 abonnés numériques d'ici 5 ans L'application recrute un abonné sur deux Et c'est une vitrine pour les contenus premium Qui sont produits par les 400 journalistes du parisien Et ça nous permet de fidéliser nos abonnés Pour répondre à nos objectifs On a décidé de restructurer complètement l'application Pour placer vraiment l'utilisateur au centre de nos préoccupations On a commencé par le flux principal de l'application Qu'on a complètement repensé L'idée étant de pouvoir servir à l'utilisateur Des nouvelles, des news telles qu'elles tombent au fur et à mesure de la journée Tout en portant la voix de la rédaction Ce flux principal il s'accompagne aussi d'un écran Destiné à explorer nos thématiques Vraiment pour avoir accès à l'exhaustivité du contenu du parisien C'est un écran qui est un peu visuel, un peu ludique Qui est assez sympa et qui est souvent complimenté par nos utilisateurs Donc on est très contents Et au-delà de ça, pour nous c'était vraiment hyper important De pouvoir proposer à nos utilisateurs une app 2 en 1 2 en 1, c'est-à-dire que l'utilisateur peut à la fois retrouver ses news Au fur et à mesure de la journée Mais aussi avoir accès au PDF, au journal Dans notre liseuse directement intégré dans l'application L'idée étant que nous on a fait valider tout ça avec nos utilisateurs Au fur et à mesure du parcours On les a fait tester lors de vrais tests utilisateurs Et on s'est assuré de notre succès Avant même de lancer notre application L'application au parisien, c'est avant tout un budget maîtrisé et cohérent Aux alentours de 200 000 euros Ce qui est tout à fait logique pour cette typologie d'application GoNup a proposé un accompagnement global au parisien Tant sur la partie conception, sur les phases de design UXUI Que sur la partie développement, avec toute l'expertise technique A la suite de cette collaboration, nous avons continué Avec l'intégration des équipes techniques au sein des squads mobiles Pour pouvoir délivrer en continu des mises à jour de qualité La collaboration entre GoNup et le parisien C'est un long partenariat Que nous avons initié il y a maintenant plus de 6 ans Et que nous continuons d'améliorer de jour en jour Grâce aux nouveaux besoins et aux nouvelles typologies d'organisation La rédaction du parisien est composée de 400 journalistes Qui produisent chaque jour plus de 200 contenus Pour l'ensemble de nos supports, numériques et papiers Pour valoriser, pour mettre en avant toute la richesse de ce travail Nous avions besoin de repenser entièrement l'application Pour offrir à nos lecteurs un accès beaucoup plus rapide A nos derniers articles publiés Pour avoir une home page qui permet davantage de souplesse Et d'adaptation au temps fort de l'actualité Pour offrir aussi à nos lecteurs un espace Découvrir où ils peuvent accéder à nos autres formats Le podcast, la vidéo Et enfin un accès direct à nos différentes rubriques La vidéo parisien, c'est 70 millions de vidéos vues par mois Une équipe de 20 personnes présentes sur toutes les plateformes Et en premier lieu sur l'application Où nos vidéos sont beaucoup plus accessibles depuis la dernière refonte On a deux credos, c'est l'actu et les séries L'actu c'est beaucoup de reportages Et beaucoup de scoops aussi signés le parisien Et les séries, on en a deux actuellement Foodshaking qui va regarder ce qu'il se passe derrière l'étiquette Et Biclou sur la tendance du vélo Comme nouveau moyen de déplacement urbain Bonjour, c'est Jules Lavie pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien Codesource, c'est le podcast d'actualité du Parisien Chaque jour sur une vingtaine de minutes Un ou une journaliste du Parisien Vient raconter un sujet d'actualité Alors ça peut être de la politique avec la campagne présidentielle De la culture, du sport ou encore les grandes affaires criminelles Et ça répond à un vrai besoin d'information de la part de nos lecteurs Une information approfondie On réalise de très bonnes audiences Codesource, c'est le premier podcast d'actualité en France aujourd'hui en termes d'audience Et c'est aussi parce qu'on est bien mis en avant sur l'application du Parisien Dans les différentes sections C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'application du Parisien On ne peut pas passer à côté de Codesource Si on parle des points forts de l'application Le premier point fort à mon sens c'est les contenus enrichis On a intégré la vidéo, les podcasts On a créé des nouveaux formats pour traiter le reportage, l'enquête Les portraits également avec des grandes photos, avec des aplats de couleurs Un autre point fort à mon sens c'est aussi l'intégration du journal directement au sein de l'application On peut lire son journal directement dans l'application Et enfin dernier point fort à mon sens c'est le Dark Mode On a été un des premiers médias à intégrer cette fonctionnalité Et on voit que ça plaît à nos utilisateurs Tout à fait, merci Vincent Un autre élément sur lequel on a beaucoup travaillé Qui est aujourd'hui un de nos gros points forts C'est le fait d'avoir de la personnalisation dans l'application De vraiment être dans le serviciel Ca commence par la personnalisation du local Ce qu'on a mis en place du coup c'est la possibilité pour nos lecteurs De personnaliser leur département D'avoir de l'actu hyper localisée On leur a aussi permis de personnaliser les notifications qu'ils reçoivent Pour avoir une actu qui découle au quotidien et qui correspond à leurs attentes Et enfin on a mis en place l'horoscope Un petit goudi assez sympa dont on sait qu'il est hyper fidélisant Enfin à noter, c'est tout ce qu'on a fait pour que l'application soit à la pointe de la technologie C'est ce qui nous a permis d'être le premier média national français A sortir un widget iOS 14 Depuis on en a sorti deux nouveaux qui sont entièrement personnalisés Côté technique, l'important c'est la performance Pourquoi ? Parce que la performance Elle impacte directement l'expérience utilisateur Pour cela, on s'est basé sur du développement natif sur les deux plateformes iOS et Android Et sur un moteur API optimisé Merci Thomas En termes de chiffres, on a trouvé une croissance d'audience Plus 16% en termes de visiteurs uniques On a également eu une croissance de nos téléchargements Plus 35% depuis la nouvelle application Ce qui nous permet d'avoir 1 million d'utilisateurs en temps réel On avait parlé des abonnés On a eu également une croissance de nos abonnés Qui ont été multipliés par deux On est désormais à 50 000 abonnés numériques Et enfin c'est une application qui a vraiment été plébiscitée par nos lecteurs Qui la classe numéro 1 dans les stores Dans la catégorie journaux et magazines Le but est de mettre en avant toute la richesse de notre production éditoriale Sous tous les formats Que ce soit les formats texte, audio ou vidéo L'application, elle a été construite au sein de toutes les équipes C'est un énorme travail, un énorme engagement des équipes Au sein du numérique, au sein de la rédaction, produits, marketing, régie Et surtout, ça a été co-conçu avec nos lecteurs en eux-mêmes Puisqu'ils ont pu tester à chaque étape de cette construction En conclusion, on est bien évidemment ravis de cette nouvelle application C'est une nouvelle application, mais c'est aussi un produit en constante évolution Et donc on va continuer à l'améliorer Toujours en gardant nos lecteurs en point central Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada